C'était un match où on avait mis une stratégie en place et le mot d'ordre c'était de tenir cette stratégie pendant 80 minutes. On avait vu quelques matchs par le passé, notamment Brive où on perd le bonus à la fin du match, même à Gers récemment, où les 20 dernières minutes sont un peu moins bonnes que le reste du match. Donc là on avait vraiment à cœur de faire 80 bonnes minutes et je pense qu'on est tous satisfaits parce qu'on a rempli l'objectif. Il y a eu un petit quiproquo là sur ton forfait en bleu et finalement tu joues ce soir ? Je peux nous en dire quelques mots de ce qui s'est passé ? Alors pour reprendre un petit peu, ça fait quelques week-ends que je joue avec une petite gêne aux genoux et justement pendant cette coupure de caisse de jour qu'on a eue, je pensais avoir soigné ça. Mais voilà la reprise, je l'avais toujours. Donc c'était important quand même de jouer ce soir parce que voilà en 3ème nuit, on a notamment été beaucoup touchés par le Covid. Ça avait été une décision qui avait été prise avec le staff médical et j'avais en aucun cas de risque d'aggraver mon cas ou quoi que ce soit. Mais voilà par contre pour monter en équipe de France, il faut que je sois à 100%. C'est une règle que je me suis fixée et qu'on s'est fixée aussi avec le staff que ce soit de La Rochelle ou du Caisse de France. Donc voilà, j'ai un examen à passer lundi et après j'aurai quelques jours pour revenir vite à 100% et me tenir prêt au cas où le staff du Caisse de France ait besoin de moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !